Générique Barrez-vous d'ici, mais pas tout de suite, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Cyril, ici on parle cinéma et retro gaming. On approche des 1000 abonnés, franchement c'est super, j'ai commencé la chaîne début janvier, on était je crois 200, c'était les 200 personnes qui s'étaient un peu égarées sur cette chaîne. Et là on est, je crois, au moment où je tourne la vidéo, on est à peu près 850 et quelques, donc on est proche des 1000. Donc je compte sur vous pour vous abonner, voilà, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton en bas de cette vidéo pour pouvoir rejoindre cette chaîne. Surtout que là j'ai fait surtout des vidéos d'introduction pour un peu présenter qui je suis. Je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet, à partir de maintenant je vais commencer vraiment à faire les vidéos que j'avais en tête depuis le début, c'est-à-dire vous parler de jeux vidéos, vous parler de cinéma, faire des tutos, et donc voilà, c'est important pour vous peut-être de vous abonner pour pouvoir suivre tout ce que j'ai proposé cette année, il y aura beaucoup beaucoup de choses et j'espère que ça vous plaira à chaque fois. Donc comme vous avez pu le deviner sur cette chaîne, en voyant peut-être mes anciennes vidéos, mes unboxing ou même ma présentation de collection, d'ailleurs je vous montre un extrait de cette présentation de collection. Je vais commencer, on va faire simple, on va partir de là haut et on va aller jusque là, on va descendre, et en fait après je vous montrerai en bas, c'est la partie on va dire plutôt pour jouer, là où il y a les télés et tout, donc vous ne voyez pas pour le moment. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, là sur ces extraits je vous montre, voilà, vous avez vu que j'ai une belle grosse collection de consoles de jeux vidéo, qui n'est pas encore complité, n'est pas encore fini, mais en tout cas en bonne voie, en tout cas je m'y attelle. Et pour pas mal de ces consoles en fait, il y a un souci de connexion, donc comme vous le savez, les télés de maintenant c'est la norme HDMI, donc c'est un câble unique qui permet de faire passer des données numériques d'une console moderne sur une télé moderne, mais les consoles du passé étaient faites pour brancher sur des télés cathodiques, donc c'est-à-dire avec un système de branchement, soit composite, soit péritelle, j'y viendrai après, mais encore plus en amont, bien avant, il y avait des consoles type Pong, ou l'Odyssée par exemple, des consoles vraiment des premières générations, elles elles se branchaient différemment sur ces télés là, et c'est ça aujourd'hui je vais essayer de vous montrer, c'est comment pouvoir brancher ces consoles là sur une télé cathodique, voire même une télé HDMI. Bon, télé HDMI ce sera peut-être un peu à part, ce sera à vous de vous débrouiller, mais en tout cas sur une télé cathodique, comment utiliser ces consoles là sur les télés cathodiques, vous allez voir, pendant cette vidéo je vous ai expliqué tout ça, à la fois pour les consoles européennes, mais surtout c'est là que c'est compliqué, c'est là où je ne trouvais aucune information sur les consoles japonaises, voilà, donc ce sera le but un peu de cette vidéo. Typiquement, deux consoles qui seront concernées par cette problématique seront par exemple la PC Engine, ou bien la Famicom de Nintendo, deux consoles qui n'ont pas, pour se brancher sur une télé cathodique, un système de câble RCA ou Peritel. C'est un autre système qui est utilisé, et on va le décrire après cette présentation, les différents systèmes qui existent, pour que vous compreniez pourquoi ces consoles là sont plus compliquées à brancher sur une télé française, en tout cas une télé occidentale. Il est cependant possible pour ces deux consoles d'avoir des systèmes alternatifs pour pouvoir jouer sur les télés modernes, par exemple il est possible de faire ce qu'on appelle une modification, un mode, donc typiquement quelqu'un va venir souder des composants sur les cartes mères des consoles, pour pouvoir sortir ce fameux signal vidéo qu'on connaît en Europe, c'est-à-dire le composite CR ou la Peritel. En tout cas, c'est possible de les modifier de façon hardware. Il existe même, par exemple, pour la Famicom, une possibilité d'utiliser ce qu'on appelle la Famicom AV, une variation de la Famicom que je vous ai montré à l'instant, qui elle, par contre, est pourvue d'un câble plus moderne et donc il est possible de la brancher facilement sur des écrans. Il est aussi possible, pour la Famicom, d'utiliser un nouvel accessoire qui est sorti par Kryze. Kryze, c'est un ukrainien qui fait beaucoup beaucoup d'Everdrive, c'est peut-être un peu le maître des Everdrive, et il a récemment sorti un truc qui s'appelle le RGB Blaster, qui est une sorte d'accessoire qu'on branche sur le port cartouche de la Famicom, par-dessus on vient brancher le jeu et en fait ça permet d'outrepasser la sortie vidéo de la Famicom et de sortir avec un signal RGB, directement sur une télé compatible, sans avoir à passer par le signal antenne de la Famicom, et surtout ça offre une bien meilleure qualité d'image que le câble antenne, ça c'est certain. Donc il y a ces deux possibilités là pour la Famicom. Pour la PC Engine, il existe aussi le RGB Booster, donc c'est une sorte d'accessoire qui vient de brancher à l'arrière de la PC Engine sur le port extension, et qui permet d'avoir les connectiques donc jaunes, rouges et blanches pour pouvoir brancher sur une télé moderne. Pour ces deux consoles, il existe des alternatives, même si ce serait quand même sympa de pouvoir utiliser le signal d'antenne d'époque, qui a le vrai feeling tel que les japonais l'ont connu. Il y a une autre console aussi que j'ai dans ma collection et qui m'a un peu motivé à faire ce tutoriel, parce qu'elle, il n'y a pas possibilité d'avoir un accessoire comme le RGB Booster ou le RGB Blaster de la Famicom. Il est possible de la modder, mais moi j'essaie de ne pas toucher à mes consoles, de ne pas les trafiquer, j'essaie de jouer tel qu'elles ont été privées à l'époque. C'est la SG1000 de SEGA. La SG1000 de SEGA, c'est la première console de salon de SEGA. Elle est sortie bien avant la Master System. Il y a eu une variation de celle-là qui s'appelle la SG1000 II. Il y a aussi la Mark III, donc c'est elle la Master System qu'on a connue en Europe, mais qui s'appelle la Mark III au Japon. Et donc cette console-là, elle sort avec un signal antenne. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais en fait je ne peux pas la tester, je ne sais même pas si elle fonctionne ou pas. Je voyais qu'elle s'allumait quand j'allumais le courant, mais je ne savais pas si un signal vidéo sortait ou pas. Et je me suis dit, tiens, comment la brancher sur une télé occidentale et comment pouvoir vérifier qu'elle fonctionne ? Maintenant, j'ai exposé le problème, c'est qu'on a ces consoles qui sont avec des systèmes antennes. Je vais vous expliquer dans quelques instants le principe des consoles qui se branchent au format antenne, les connectiques RCA, l'APL, etc. Je vais vous expliquer. Peut-être que certaines personnes ne veulent pas s'embêter à tout cela, ils veulent juste aller directement à la solution. Donc je vous ai mis un chapitrage dans la vidéo qui vous amène directement à la partie explication et comment je vous montre avec un autre setup comment ça fonctionne, comment il faut régler tout ça. Si vous n'avez pas envie de savoir l'historique de pourquoi on est là aujourd'hui avec ce problème-là, allez directement au chapitre qui explique comment faire. Il faut savoir que les premières consoles de salon, quand ça est apparu, je vous ai parlé juste avant de l'Odyssée, qui est la première console commerciale de l'histoire du jeu vidéo, une console que vous pouvez acheter en magasin et tout. Après, il y avait toutes les variations, ce qu'on appelle les consoles Pong, les consoles avec les raquettes qui se déplacent et toutes les petites variations. Il y a eu des milliards de consoles comme ça, fin 70, début 80. Et en fait, ces consoles-là, à l'époque, les télévisions n'étaient pas forcément prêtes pour recevoir un signal extérieur. Elles étaient là pour recevoir un signal de l'antenne qui était branché sur votre toit, pour afficher les télés RTL qui sortaient. Voilà, c'était comme ça que c'était fonctionné à l'époque, les télévisions. Il y avait juste possibilité de recevoir du signal de l'extérieur et c'est tout. Il n'y avait pas la notion de connectique comme on l'a vu plus tard pour les mitoscopes, des choses comme ça et tout. Donc, les premières consoles ont un peu triché et se branchaient en parallèle sur le port d'antenne. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait retirer la prise d'antenne qui va du toit et brancher à la place d'une console. Il y avait des systèmes où on pouvait avoir une sorte de T où on pouvait garder la prise d'antenne du toit, brancher sa console et avoir un sélecteur qui était passé soit de l'antenne du toit, soit de la console. Et en fait, les consoles simulaient un signal, une fréquence telle que pourraient l'avoir les chaînes de l'époque, TF1, Antenne 2, FR3, voilà. Ils simulaient donc une sorte de fréquence et à ce moment-là, sur vos télévisions, vos télévisions de l'époque, il fallait faire ce qu'on appelle le balayage, c'est-à-dire rechercher tous les canaux d'antenne. C'est-à-dire qu'on vous achetait une télé à l'époque, il fallait, quand vous la sortiez du paquet, il fallait après rechercher les différentes chaînes. En fait, on vous balayait, et dès qu'il trouvait une chaîne, vous voyiez que c'était une 6, vous vous dites, voilà, ça c'est la 6, c'est ça pour toutes les chaînes, et à la fin, ça vous permettait d'avoir rapidement un réglage pour pouvoir retomber sur la chaîne qui vous intéressait. Les consoles, c'est pareil, il fallait balayer pour trouver le signal, enfin, il fallait la brancher, balayer pour trouver le signal qui correspond à la console que vous venez de brancher, et à ce moment-là, vous aviez la vidéo qui apparaissait, par magie, et vous n'avez plus qu'à dire, voilà, c'est le canal 25, ce sera la console, je ne sais pas, l'Atari 2600 par exemple, ou l'Intélévision, voilà, ce sera le canal 25, pour cette console-là. Chaque console avait bien sûr sa propre fréquence, du coup, il fallait trouver à chaque fois, pour chaque console, la fréquence adaptée. Donc c'était comme ça que ça fonctionnait, ça permettait d'avoir de l'image et du son, c'était pas terrible, parce que finalement, on envoyait tout sur un seul canal, via une fréquence, enfin, c'était assez archaïque, mais ça fonctionnait, et c'est comme ça que les premières consoles, en tout cas, étaient faites pour être branchées sur les télévisions de l'époque. Donc là, si vous vous intéressez qu'aux consoles européennes, donc les consoles de type PAL ou SECAM, sachant que je vous montrerai après l'explication de ce que c'est le PAL, le SECAM et le NTSC, et si vous avez une console européenne, et que vous vouliez jouer sur une télé européenne, le tuto peut s'arrêter là. Il suffit juste que vous preniez une télé catholique de l'époque, vous branchez sur le câble d'entrée de la console, vous cherchez le canal, et à ce moment-là, la console, vous verrez afficher l'image, et ça me fonctionnera très très bien. Si vous avez une télé un peu plus moderne, qui n'a pas forcément le balayage ou une télé HDMI, mais qui a quand même une prise spirituelle, vous pouvez passer par un magnétoscope. Vous prenez un magnétoscope lambda, acheter à 10€ sur le bon coin, vous branchez sur la prise antenne du magnétoscope votre console, vous branchez le magnétoscope après sur la télévision, et c'est lui qui va servir le magnétoscope puisqu'il a un tuneur à pouvoir capter l'image et le son de cette console européenne, et pouvoir le transcrire du coup après sur un appareil via la prise spirituelle. C'est le magnétoscope qui fera office de relais entre la console qui envoie au signal antenne et une télé plus moderne qui a besoin d'une prise spirituelle ou autre. Ce sera comme ça que vous allez pouvoir procéder pour les consoles européennes. Donc ensuite, ils sont arrivés plus tard dans les consoles européennes et même mondiales, le signal composite. Alors c'est à la fois un type de signal et aussi ce qu'on appelle un type de composant. On dit composite, mais en fait c'est plutôt le RCA, ça vient du fabricant Victor, donc RCA qui a créé ce type de connectique. Je vous le montre en vidéo, c'est un câble avec une tige au milieu et un contour, un cercle en métal. Et en fait, ça permet de faire transiter donc à la fois l'image et la synchronisation. Si je ne me trompe pas, je crois que l'image passe par la tige et la synchro par la tige. Mais en gros, l'idée c'est que tout passe par le câble, par ça quoi, que pour l'image. Je parle attention, tout passe par là. En fait, le signal passe par cette câble-là. Donc forcément, vous n'avez que deux types de connectique, la pointe et le contour. Ce qui fait que l'image, elle passe comme elle passe et du coup, tout est mélangé, les couleurs, la luminance, la creme, enfin tout passe par ce câble-là. Donc c'est fonctionnel, on voit l'image sur l'écran, c'est plus simplicité qu'une prise RF parce qu'il suffit juste d'avoir une prise RCA à l'arrière de sa télévision et ça fonctionne. Vous avez en plus souvent, si la console est en stéréo, une prise blanche et une prise rouge pour le son. Et si c'était qu'en mono, vous vous en branchez qu'une seule des deux. Voilà, c'était comme ça que ça fonctionnait pour le composite. Il y a beaucoup, beaucoup de consoles qui sont en composite au Japon, voire énormément. Aux Etats-Unis, c'est pareil. C'est un format qui est très répandu. Nous, en Europe, on avait la chance d'avoir un autre format dont je parlerai après. Mais voilà, le composite, c'est arrivé après, c'est devenu quasiment la référence pour beaucoup de consoles. Et en fait, globalement, si vous avez des consoles en composite, il n'y a pas d'un tutoriel. N'importe quelle télé ou n'importe quel appareil a des entrées composite. C'est super simple à brancher. Vous n'avez pas de problème. Nous, c'était vraiment sur le côté RF qu'il y a un souci. Mais c'était bien, je vous parle aussi des évolutions qu'il y a eu le composite après. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment un tutoriel pour le composite. Le composite, en soi, il fonctionne directement sur un appareil électronique. Donc, ensuite, est apparu un autre format, le format Peritel ou SCART. Le format Peritel, c'est un format qu'on a connu beaucoup en France, un peu en Europe aussi, mais surtout en France. C'est un format qui est génial parce qu'il y a beaucoup plus de prises. Vous avez vu, il y a plein de broches sur une prise Peritel. Ce qui fait qu'il y a plein de connexions qui sont possibles. Si jamais le signal envoyé est un signal RGB, c'est possible. Si le récepteur est capable de lire du RGB, il recevra bien le signal RGB parce qu'il y a des broches qui sont branchées. Si jamais il n'a que du composite, à ce moment-là, il va utiliser la partie composite et tout. Il pourra avoir le son au stéréo, au mono. C'est très complet. D'ailleurs, je n'ai pas expliqué depuis le début du RGB. J'en ai même parlé dans d'autres vidéos. Il faut savoir que en peinture, les couleurs primaires sont le bleu, le jaune et le rouge. Et en vidéo, ce sont le bleu, le rouge et le vert. Ce sont les trois couleurs qui composent la couleur en vidéo. Et donc, quand on a vu le composite tout à l'heure, les trois signaux sont mélangés ensemble, balancés dans un signal composite. Et au final, ça bave. Vous avez vu, on vous montre des comparatifs. Je vous remettrai un exemple d'une vidéo avec du composite et une vidéo avec de la Peritel. Vous voyez que sur la Peritel, c'est un peu plus net, un peu plus tranché parce que, justement, chaque couleur a bien sa place et tout n'est pas mélangé. Donc, ça ne bave pas les couleurs, ne bave pas entre elles l'une sur l'autre et tout. Souvent, quand on est vidéogammer, on recherche le signal RGB parce que c'est celui-là qui est plus propre. Parce que chaque couleur a bien son canal séparé. C'est ça qui est recherché par tous les rétrogammer, c'est ce fameux signal RGB où tout est propre. Du coup, le composite, on ne peut pas avoir de RGB avec. Ce n'est pas possible. Le câble n'est pas fait pour ça. La Peritel le permet. Il y a aussi le YQV qui utilise des câbles aussi comme le RCA. Donc, il est bien dit que le RCA, ce n'est pas forcément le signal et le connectif, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, le YQV permet aussi d'avoir la séparation des trois couleurs. Souvent, il y a des trois couleurs donc plus après une broche pour la synchronisation. Voilà. Mais nous, ce qui nous concerne en Europe, c'est que le Peritel comprend tout ça, permet d'avoir ça facilement branché à l'arrière. Et nous, en France, l'État va imposer l'utilisation du RGB. C'est pour ça que tous les consoles qui sont sortis en France doivent avoir une sortie RGB sinon elles ne sont pas compatibles avec les standards français. Même si, je l'avais déjà dit pour la NES, il y avait eu une bidouillerie faite par Nintendo France qui était de prendre le signal composite, le bidouiller et le ressortir sur une Peritel. Mais du coup, c'était un signal composite qui était encore plus dégradé que le composite normal et qui sortait malgré lui sur une Peritel. Donc, on a l'impression que c'est une Peritel, c'est mieux, mais en fait, c'est moins pire. Mais typiquement, par exemple, ça c'est connu, si vous cherchez des Nintendo 64, cherchez des Nintendo 64 où c'est écrit FRR à l'arrière parce que ces consoles-là, en fait, la carte mère a été prévue pour sortir en RGB. Ils n'ont juste pas mis les composants. Donc, il suffit de passer par un modeur. Il va vous souder les composants manquants et vous aurez une console des Nintendo 64 qui sort du RGB nativement prévue par Nintendo. Typiquement, voilà, c'est le genre de truc où la France avait un avantage par rapport au reste du monde. On avait d'autres désavantages comme le 50 Hz où les jeux étaient plus lents et avec des bandes noires. Mais pour ce qui était des couleurs, on était quand même plutôt bien lotis. Le câble RGB de la Vega Drive, il est utilisé par plein de monde parce que le câble français est déjà câblé en RGB. Il est de très bonne qualité. Pour une fois, la France était bien pour ça. C'était pour le respect des couleurs. C'était moins bien pour d'autres choses, mais pour le respect des couleurs, c'était très très bien. Pour tout ce qui est sur les signaux, je me suis beaucoup aidé d'une page que je vous mets en description qui explique bien tout ça, bien mieux que moi dans cette vidéo. Ça explique les différents formats. Ça vous explique même le VGA. Ça explique vraiment plein de trucs, les différentes résolutions. Allez voir cette page. Elle est vraiment complète. Là, j'ai juste essayé de synthétiser pour pouvoir expliquer pourquoi. Le signal RF, c'est vraiment le bas de gamme. Le composite, c'est un peu mieux, mais c'est pas ouf. L'APR ITL, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour un être gamer. C'était juste l'histoire de faire un petit laïus avant d'expliquer le tuto et avant d'expliquer aussi les différents types de signaux selon les pays. C'était bien de vous faire ce petit rappel. Car oui, j'ai bien parlé selon les pays parce que depuis le début, je vous parle de signal composite, donc tout ça, finalement, c'est pas très gênant parce que si vous avez une télé japonaise, souvent les télés français sont capables de lire le 60R, donc vous avez du coup l'image qui apparaît si vous utilisez l'APR ITL, par exemple, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas forcément le cas pour les cinéros d'antenne, c'est pour ça que j'étais confronté à un souci et que je fais cette vidéo aujourd'hui. On va découvrir ça maintenant. Donc, comme toujours, comme pour les zones pour les DVD ou les Blu-ray, comme pour plein de choses, on a divisé le monde en zones. Je vous montre une carte en ce moment qui vous montre un peu la répartition des différents pays, la map monde de la Terre et tout. Et vous voyez qu'en fait, il y a différentes zones qui ont différents signaux. Vous voyez que le PAL ou le CECAM est quand même très présent, donc beaucoup présent en Europe, en Afrique, en Asie. Donc ça, c'est le PAL. Nous, le CECAM, c'est un format utilisé principalement en France, mais vous avez pu voir aussi qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique qui l'utilisent, et aussi la Russie. Donc ça, le CECAM, on va mettre un peu à part. C'est pas vraiment le sujet de la discussion. Il faut plutôt voir le PAL ou NTSC. NTSC, c'est le fameux signal on dit souvent américain, c'est celui qu'on recherche parce que c'est celui qui a la plus grande rafraîchissement d'image, qui est le plus agréable pour jouer et tout. Et vous voyez qu'au Japon, on est en NTSC aussi. Ils ont choisi ce signal-là aussi. Ils ont même choisi le NTSC J, qui est un peu différent du NTSC U pour les US. Et c'est donc un format totalement différent pour encoder les vidéos, pour plein plein de choses. Et typiquement, il y a souvent une erreur qui est faite. On pense que, comme une télévision est capable de lire du NTSC, parce que les télévisions françaises étaient assez évolues sur la fin. Pour pouvoir lire les signaux, on pouvait brancher une console japonaise, ça s'affichait en couleur sans problème. Et on se dit, tiens, comme elle a NTSC, si je passe par le port antenne de cette télévision, je vais pouvoir voir mes consoles japonaises en signal-antenne. Sauf que non, il faut différencier le tuneur, ce qui permet de décoder les fréquences des télévisions, de la capacité de la télévision à lire du NTSC ou du PAL. Et c'est pour ça qu'il y a une méprise et que si vous branchez une console japonaise directement sur le cul d'une télévision européenne et que vous cherchez les canaux, vous ne vous trouverez jamais parce que ces télévisions-là ne sont pas conçues pour pouvoir lire du signal issu de télévision japonaise ou américaine. Donc il y a un blocage qui se fait à ce niveau-là. Donc je me suis dit, il faut essayer de trouver un appareil qui va faire une sorte d'office de tuner et qui m'aidera quand je branche ma télévision à antenne de pouvoir ressortir avec des connectiques RCA ou Hyperitel, je ne sais trop quoi. Donc je commence à me renseigner là-dessus. Je vois plein de petits produits qui existent et tout. Mais globalement, apparemment, ça ne marche pas terrible et tout. C'est surtout fait pour les consoles européennes. Donc ça ne marche pas du tout. Donc je me dis, il va falloir que je m'achète un mytoscope japonais. Enfin, je fasse importer du Japon un mytoscope avec une prise de 110 volts parce que ce n'est pas le même voltage entre le Japon et la France. Ça va coûter un bras en transport. Mais si je pense que je n'achèterais pas cher, ça va quand même coûter un bras. Je ne suis pas sûr qu'il fonctionne. Bon, ça a commencé à être un peu compliqué. Je me dis, la solution, c'est comme je dis tout à l'heure, il faut passer par un mytoscope pour pouvoir brancher une console européenne sur une télé européenne. Si je passe par un mytoscope japonais, normalement, ça devrait marcher sur une télé européenne. Du coup, je pose la question sur pas mal de forums de rétro gaming. J'essaie de trouver des solutions. Mais en fait, personne ne s'est vraiment trop intéressé à ça. C'est quand même un truc très de niche. Tout le monde s'en fout un peu. Les gens jouent avec les émulateurs. Ils n'ont pas vraiment envie de jouer avec des vieilles consoles japonaises. Au pire, ils vont prendre les modèles comme je vous ai dit un peu au-dessus ou avoir des accessoires pour pouvoir sortir le signal. Mais personne n'est vraiment intéressé pour pouvoir lire un jeu vidéo avec le signal antenne japonais sur une télé européenne. Ce n'est pas un sujet très débattu. Par contre, sur un Discord d'où je vais souvent, le Discord de Mode in France où il y a une grosse communauté et vraiment, je vous invite à y aller. Dès qu'on a une question, il y a une réponse et puis l'ambiance est plutôt bonne et tout. Il y a l'utiliseur Gyugyu, donc je pose ma situation, qui me dit ce qu'il faut, c'est de prendre un mitoscope multisystème. Là, je découvre qu'en fait, il existe des mitoscopes vendus en France qui permettent de lire justement les signaux en provenance des États-Unis, du Japon, donc le NTSC que je vous disais tout à l'heure. Et qu'avec ce type de mitoscopes-là, en fait, je pourrais, comme si j'avais voulu capter des chaînes japonaises, je pourrais du coup lire les signaux des consoles japonaises sans problème. Donc, il me montre le modèle qu'il a. Lui, c'est un modèle JVC multisystème, donc je remarque le truc et je me dis bon, je ne vais pas prendre de risques. Je vais prendre exactement le même. J'en trouve un sur le bon coin qui était vendu, je crois, à 50 euros. J'arrivais à le négocier à 30 euros parce que bon, globalement, le mec qui a vendu ça était content de se débarrasser de ma mitoscopes. Je pense qu'il n'aurait pas vendu sinon. Je le reçois et voilà, donc je me dis bon, normalement, là, j'ai tout pour que ça fonctionne. Surtout qu'il y a un truc important qui m'avait dit Gugyu, c'est qu'il fallait vraiment faire gaffe parce qu'il existe deux types de NTSC. Le NTSC 3.58 et le NTSC 4.43. C'est deux différences sachant que le 4.43, c'est une évolution apparemment du 3.58. Sauf que si vous branchez une console japonaise et vous mettez le sélecteur sur 4.43, voilà, je vais y arriver, l'image sera en noir et blanc parce qu'apparemment, c'est une version un peu évoluée un peu comme notre CKM et le PAL. C'est une meilleure qualité mais les consoles n'étaient pas prévues pour ça. Si vous utilisez ce sélecteur-là, ça passera en noir et blanc. Il faut bien que ce soit en 3.53, NTSC 3.53, sinon les consoles apparaîtront en noir et blanc plutôt qu'en couleur, enfin les images des consoles. Donc là, je reçois mon moniteoscope, je suis tout content. Donc, première chose que je remarque et je n'avais pas fait gaffe au moment de l'achat, c'est qu'à l'arrière, je vous montre en vidéo, ce n'est pas une Piritel, c'est un système de BNC un peu comme sur les PVM ou les moniteurs professionnels. Il y a un type de connecteur qui n'est pas standard. Donc, ce n'est pas grave. Je trouve sur Amazon un convertisseur BNC vers RCA qui permettra de sortir l'image et le son proprement sur la télévision catholique que j'ai chez moi. Donc, ça, c'est un micro-problème. Ensuite, arrive un autre souci. Je vous montre en fait l'arrière d'une console, par exemple la SG1000, mais c'est le même système de branchement à l'arrière de la Famicom et de la PC Engine. C'est un format, on va dire, aussi RCA. C'est-à-dire que ça botte un signal antenne à l'arrière de la console. Ce n'est pas le même câble. Je vous montre sur leur maïtoscope. Ce n'est pas le même type de branchement que sur un maïtoscope. Les prises d'antenne, à l'époque, ça ressemblait à ça. Et du coup, ce n'est pas du RCA. Ça ne peut pas être compatible. Je ne peux pas enfoncer un câble RCA sur la console japonaise et sur le maïtoscope. Ce n'est pas le même type de câble. Encore un autre problème que je me trouve. Ce sont des petits problèmes et je me dis, ce n'est pas si simple que ça. Je trouve un vendeur sur eBay en Angleterre qui vend un câble qui permet d'avoir d'un côté je passe la commande de ce câble-là. Il y a un peu de temps arrivé. J'ai enfin tout et j'ai un peu laissé traîner pendant longtemps parce que je n'étais pas sûr que ça fonctionne. C'était un peu l'inconnu. Est-ce que toute mon idée depuis le début fonctionne ou pas ? Dans les faits, normalement, oui. Il n'y a pas de raison. Mais est-ce que mes consoles fonctionnent ? Je ne savais même pas si elles fonctionnaient. La Famicom, je ne l'ai jamais testé si elle fonctionnait. La PC Engine, je savais qu'elle fonctionnait parce que j'avais justement le RGB booster qui permet de vérifier qu'elle fonctionnait. Et la SG 1000, je viens de la recevoir, je n'en savais rien si elle fonctionnait ou pas. Donc je me suis dit, de base, il faut que je prenne ma PC Engine. Et je sais qu'elle fonctionne, il n'y a pas de problème. Et j'ai fait mes essais avec la PC Engine et ça fonctionne. Voilà. Et je vais vous montrer ça en images. Donc il y a un différent setup. Je vais vous montrer en plus de détails comment ça fonctionne. Donc vous avez la télévision qui est ici. Moi qui vous parle là. Donc quand je vais jouer, forcément je regarderai par ici. Donc je ne suis pas surpris. Je vais essayer de tourner des plans en insert pour vous montrer les connectiques pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc c'est parti. Donc voici le mytoscope tel qu'il est présent. Donc là, j'ai mis une PC Engine aussi dessus. Donc voilà. Il est, je vous le disais tout à l'heure, il est multi-système. C'est ça l'important, c'est ce truc-là. Vous avez aussi les sélecteurs ici. Je ne sais pas si on voit de réglages NTSC les différentes façons de réglage et tout. Et tout se passe par là. Je dois avec choix régler, trouver le canal et après le mettre en mémoire. Donc là, j'ai en mémoire la PC Engine, la Famicom et la SJ1000. Je vous pourrai montrer comment ça fonctionne. Là, à l'arrière, c'est les fameux connecteurs BNC dont je vous parlais à l'instant tout à l'heure, que j'ai dû utiliser pour pouvoir sortir l'image. Et le son. Et ça, c'est le fameux câble qui est à la fois ici, prise antenne. Donc, c'est les prises qu'on connaît en Europe. Donc, ça, on connaît ce type de prise. Donc, il est comme ça, de ce côté-là. Mais, voilà. Mais côté PC Engine, en fait, et côté haute console, c'est un câble comme ça. C'est un câble comme ça, en fait. RCA qui se branche là, ici. Donc, là, maintenant que j'ai branché, j'ai bien fait les réglages pour la PC Engine. On va tester. On va, du coup, l'allumer. Voir comment ça rend. Donc, vous voyez directement que ça s'affiche. Donc, c'est une... Comment ça s'appelle ? Une carte Everdrive. Donc, il y a plusieurs types de jeux dedans. Mais, l'image n'est pas trop mal. Ça bave un peu. Mais, globalement, c'est regardable. Et là, je passe vraiment par le métascope vers le tuner. C'est pas du tout branché en composite. Donc, vous voyez, je vais vous lancer Devil Crush, un jeu que j'aime beaucoup pour vous montrer un peu la gueule que ça a. Après, je mettrai un... un shmup pour voir à quoi ça semble. Donc, là, vraiment, on passe le son. L'image, c'est le port antenne. Voilà. C'est vraiment tel que c'était prévu à la base de fonctionner, quoi. Et l'image, franchement, je trouve vraiment classe, quand même. Pour du... pour du signal antenne, quoi. Donc, voilà. Donc, le jeu... Le jeu tourne bien. On a le son. Donc, en mono, forcément. Et j'ai perdu. Bon, on va lancer un autre jeu pour voir. On va lancer Superstar Soldier. Un shmup un peu énervé. Donc, ça permettra de voir comment ça se passe quand ça bourrine un peu au niveau morphisme, au niveau... au niveau... au niveau... au niveau scrolling. franchement quand je joue en composite c'est à peu près équivalent à ça donc là on jouait comme à l'époque les japonais jouait quoi donc voilà pour la pc engine on va maintenant lancer la famille comme donc là vous avez la famille comme donc qui est branché je pense qu'on peut l'avoir ici ici mais on a cette caméra qui est branché là donc qui est branché pareil sur le câble vidéo que j'ai relié au magnétoscope la prise électrique bon les manettes sont accrochées à l'arrière ça vous connaissez sur le famicom je vais l'allumer j'ai mis micro match dedans c'est un jeu récent mais voilà j'ai déjà réglé sur mon tuner la chaîne en question et ça se lance et voyez la qualité est bonne un peu plus un peu plus de neige que sur le que comment s'appelle tout à l'heure sur la pc engine après là j'ai l'image peut-être un peu plus dégueu mais en fait c'est une histoire de canal si ça se trouve si on change un autre canal peut-être que j'aurais meilleure image tout à l'heure la pc engine j'avais un premier canal qui était moins bien je me laisse le son j'avais un premier canal qui était moins bien et j'ai cherché un autre canal et je suis tombé sur un canal avec une bien meilleure qualité donc pareil se trouve j'ai peut-être pas pris le bon canal il y a peut-être un meilleur que celui-là en tout cas comme vous pouvez voir l'image et le son fonctionnent d'ailleurs je vous conseille micro mage c'est un excellent jeu jeu à 4 en même temps il est assez dément je remercie fausse il m'a fait découvrir le jeu à l'époque voilà donc on joue sur la vraie famille comme sans la modifier donc elle est intacte elle n'est pas elle n'est pas bimé et je joue à micro mage je pourrais lancer un jeu famille comme normal j'ai mis celui-là mais voilà ça pourrait marcher avec d'autres jeux j'ai d'autres famicom ici mais c'était ça et on a testé maintenant avec la sg 1000 voici la sg 1000 la première console de sega avec monaco grand prix dedans donc pareil que tout à l'heure on a le électrique ici on a la sortie antenne la sg 1000 un peu comme la famille comme elle a une manette qui est donc pas terrible d'ailleurs je vous montre comme ça qui est rattachée à la console ne peut pas la retirer sera d'ailleurs un truc qui sera modifié sur la sg 1002 on pourra enlever la manette et en mettre une normale donc voilà j'ai tout branché j'ai plus qu'à faire power et la magie va opérer voilà monaco grand prix qui apparaît bon c'est très sommaire start c'est pas le monaco grand prix alors du coup j'ai mon stick qui va à droite plus difficilement il faut que je nettoie et réparer pas quoi on peut sauter donc voilà le la console fonctionne donc j'ai acheté une console en se misant en junk mais en fait elle fonctionne il fallait juste un microscope multi système pour pouvoir voir ce qu'il ya dessus j'ai d'autres jeux j'ai mis mais bon l'idée c'est vous montrer que ça fonctionne sur le vrai hardware je vous montre quand même que c'est la console qui fonctionne là il ya le bien le power qui penchait je suis relié ici et c'est bien moi qui qui bouge un peu de la patrice c'est vraiment les génie le là qui est relié voilà bon voilà c'était l'explication finalement assez simple de comment relier la console à un microscope multi système pour pouvoir vous brancher ses consoles japonaises en format antenne sur des télés européennes à la question ntcj on peut les brancher du coup sur les télés françaises voilà j'espère que ce tutoriel vous a plu vous avez appris des choses vous allez pouvoir vous même de votre côté tester ça si vous avez des consoles japonaises au signal antenne j'espère que cette vidéo servira encore dans plein d'années que plein de gens se diront ah merci grâce à ta vidéo j'ai enfin su comment brancher une console japonaise sur ma télé européenne parce que je vous ai dit jusqu'à maintenant j'ai rien trouvé de concret là dessus c'était des fois des petits bouts d'information mais qui n'étaient pas reliés entre elles et c'était pas très très clair et tout là au moins ça fonctionne vous l'avez vu les ça s'affiche pas de problème et tout quoi donc pour moi c'est le tutoriel idéal pour ceux qui comme moi ont ce genre de petits problèmes existentiels voilà c'est pas un vrai gros problème en tout cas moi ça me pose des problèmes donc la prochaine vidéo sera une vidéo sur le cinéma comme je vous l'ai promis la dernière fois ça sera une vidéo sur mes 7 films préférés donc voilà et comme je vous ai dit maintenant j'ai fait un peu la partie on va dire présentation je peux y aller un peu plus fréquemment sur les vidéos donc je m'étais dit une fois par semaine vous les avez vu j'ai pas tenu pour moi c'est plutôt une fois tous les quinze jours mais je vais essayer de faire voilà à peu près une fois tous les dix jours je vais essayer de d'entonner le week-end de faire de la montée après je vais me démerder mais je vais essayer de trouver voilà comment y arriver n'hésitez pas à partager cette chaîne si jamais vous la trouvez intéressante n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle peut être utile à d'autres personnes en tout cas je vous dis à très bientôt et maintenant barrez vous d'ici Sous-titrage Société Radio-Canada